Chers internautes d'Activision TV et d'Activision.com, bonjour et bienvenue dans votre rubrique bien-être. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de la tomate, sa zénèse, ses compositions, ses bienfaits ainsi que ses inconvénients. C'est tout de suite. Le mot tomate est une déformation du mot Inka, tomel, découverte par Christophe Colomb en Amérique du Sud au 15e siècle alors qu'il pensait avoir trouvé la route des Indes. La tomate était cultivée par des Inka de la région Andine et n'était alors pas plus grosse que notre tomate série. Du point de vue botanique, la tomate est un fruit mais elle est considérée comme un légume. Son principal atout nutritionnel est sa richesse particulière en vitamine C, hélicoptère, substances antioxydantes dont les effets protecteurs de la santé ont été largement démontrés. Risse en eau environ 95%, la tomate ne dépasse guère 15 calories ou 100 grammes. L'essentiel de son apport énergétique est assuré par ses glucides, fructose et glucose. Les protéines et les lipides ne sont présents qu'en toute petite quantité. Elles constituent une bonne source de vitamine C et de vitamine du groupe B, notamment B3, B5 et B9. Elles contiennent également des carotènes, percuseurs de la vitamine A et du lycopène. Ces deux substances sont dotées de propriétés antioxydantes et sont responsables de la couleur rouge de la tomate. En effet, ces légumes renferment de nombreux minéraux, beaucoup de potassium, de phosphore et du magnésium, ainsi que des oligos, éléments fer, zinc, cobalt, nickel, fluor et borde. Compte tenu de toutes ces compositions, la tomate est un aliment anti-cancer. En effet, la tomate est un fruit très riche en lycopène, un composé qui lui donne sa couleur rouge et qui, selon de nombreuses études, permet de prévenir l'apparition de certains cancers, comme le cancer du sein, de la prostate, de l'estomac ou encore du côlon. La tomate donne également un bon cœur. En effet, de récentes études ont démontré que grâce à ces compositions, les gens qui mettaient régulièrement de la tomate dans leur menu avaient le sens de voir leur taux de mauvais cholestérol baisser. Une consommation fréquente de la tomate permet également de réduire le risque d'AVC, c'est les individus. De plus, la tomate est un beau remède pour rester jeune. Riche en vitamine E et en vitamine C, en bêta-carotène et en lycopène, des composés qui possèdent tout un fort pouvoir antioxydant, c'est donc un fruit parfait pour lutter contre les radicaux libres, des composés responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. Pour lutter contre le diabète, la tomate est un bon remède. En raison de sa richesse en lycopène et en chrome, la tomate pourrait améliorer le contrôle de la glycémie et prévenir l'apparition du diabète type 2. Dernier bienfait que l'on peut reconnaître de la tomate et que grâce à son lycopène qu'elle renferme, la tomate a été reconnue comme étant un bon remède très efficace pour lutter contre l'acné et les petits boutons qui viennent parfois se taper sur notre visage. Cependant, l'utilisation de la tomate peut avoir des effets négatifs. En effet, la tomate peut être responsable d'un syndrome d'allergie orale, d'une réaction allergique à certaines protéines végétales. En somme, la tomate est un beau fruit considéré comme un légume qui comporte des éléments essentiels au bien-être des personnes. Merci d'avoir suivi votre rubrique Bien-être. Alors nous vous donnons rendez-vous très prochainement et d'ici là, portez-vous bien.